Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog On est mardi, il est 8h40 Quelque chose comme ça, je viens de me réveiller Mes cheveux c'est une petite catastrophe Il fait moins chaud ces jours-ci, c'est plus la canicule Mais il fait quand même un petit peu lourd Surtout à Paris Sinon je suis trop contente en fin de semaine Bah jeudi vendredi Jeudi vendredi, samedi, dimanche Je vais aux Eurocans de Belfort Donc le festival à Belfort pendant 4 jours Je suis trop 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 contente Donc voilà, bon je vais déjeuner un petit coup Oui j'ai chaud c'est pour ça que Ouh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais j'ai la flemme monumentale D'aller en cours aujourd'hui J'ai toute la journée droit Donc déjà bon Ça m'enchante pas tant que ça Et en plus à la base on devait pas avoir cours mardi Donc je m'étais vraiment mis dans ma tête que mardi J'allais faire grasse mat et tout J'allais faire ma petite vie et tout Et non en fait j'ai cours toute la journée Euh voilà Ça a été à rajouter il y a 2-3 jours je crois Donc j'ai pas eu le temps de m'y faire Ouais non 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 Pas le choix Donc il faut que je me prépare vite fait là Je me suis habillée très simplement Donc un short et un petit autre volant blanc Et des petites sandales Vraiment là il fait tellement chaud Que je prends pas la peine de me saper Enfin un minimum quoi Et pour les cheveux Bah je vais faire un chignon De toute façon ils sont dégueulasses les cheveux Donc je peux pas faire grand chose avec J'ai juste trop envie d'aller au The Rockin là Ça me fera des petites vacances Même si ça va être épuisant Parce que c'est fatigant Vu qu'on dort pas beaucoup Puisqu'on dort en tente Mais c'est pas le problème de dormir en tente C'est juste qu'il y a pas d'ombre Et que t'es réveillée par la chaleur Et que la journée si tu veux faire une sieste Bah il fait 40 degrés Mais par contre je suis juste trop contente Parce que j'y vais avec Camille Nina nous rejoint un jour Mon copain nous rejoint deux jours Et aussi je peux vous faire gagner 12 places à gagner sur mon compte Instagram Mais lorsque cette vidéo va être publiée Le concours sera terminé Puisque ça s'est fait un petit peu en vitesse Enfin un peu à la ramasse Donc je termine le concours ce soir Donc mardi soir Pour que les personnes qui ont été sélectionnées Et qui vont avoir des places Puissent s'organiser pour aller au festival Puisque j'ai 6 places à faire gagner pour le vendredi Et 6 places pour le samedi De la fin de cette semaine Donc je préférais faire un concours assez rapidement C'est un concours de 24h environ Puisque je l'ai mis en ligne lundi soir Je me suis dit au moins les personnes qui ont été sélectionnées Puissent s'organiser etc Donc voilà Sur ce il est Il doit être 20h21 Enfin 9h20, 21h Je vais aller en cours J'ai cours à 10h Et voilà je vous reprends plus tard Je n'ai pas prêt à manger pour ce midi Parce que j'ai pas mangé hier soir Donc du coup j'avais rien de prêt Soit j'achèterai un truc Mais je pense que je vais manger des fruits ce midi J'ai envie de fruits Bon il est Oh là là Il y a tout Je disais Je sais pas si on va bien entendre Mais il est 17h Je viens de finir les cours Ce midi j'ai mangé des pâtes C'était trop bon Faut que je vous trouve l'adresse Parce que c'est un italien Qui est vraiment super super bon Sauf que c'était Arabiata Et j'ai le bon truc qui boule encore Enfin je sais pas J'ai mal digéré Bref Mais là du coup je vais rentrer Et je vais faire 2-3 courses avant de rentrer Pas grand chose Puisque je Je pars jeudi soir Du coup je me reste pas beaucoup de temps sur Paris là Mais je vais quand même acheter 2-3 trucs Et surtout des fruits pour le matin Parce que j'ai trop envie de fruits en ce moment Donc je vais acheter des fruits J'aimerais bien prendre une pastèque etc Donc voilà Bon je suis enfin rentrée Voilà j'ai fait quelques courses Comme je vous ai dit J'ai acheté des fruits Enfin principalement des fruits J'avais trop envie de fruits Du coup j'ai acheté pas mal de trucs J'ai acheté des poires Voilà Des nectarines Et des petites carottes Voilà j'ai acheté tout ça Et là je vais me faire une petite salade de fruits Je pense que ça va être pour le goûter Mais aussi pour le soir Parce que ça fait quelques jours Que je mange plus le soir Donc voilà Je vais faire une grosse salade de fruits Pour les repas Voilà Voilà ma petite salade de fruits Donc nectarines, poires et pastèques Je suis dégoûtée Parce que ma pastèque était à moitié pourrie Enfin elle était beaucoup trop mûre Ça sentait vraiment mauvais Et elle était pas bonne du tout A certains endroits Donc j'ai dû la couper Bah presque la moitié Donc je suis un peu dégoûtée Parce que ça coûte un petit peu cher Les pastèques Bon je suis hyper fatiguée Donc j'étais en train de me reposer Et en me réveillant Je viens de voir qu'il y avait un numéro Qui m'avait appelée Du coup bah je rappelle Enfin voilà Et là j'entends Ouais gros Qu'est-ce qu'il y a ? Eh non c'est une blague T'es sur ma messagerie Avec une voix de mec Vraiment Et je pense que c'est le livreur Amazon Puisque j'avais pris la livraison Dans la soirée Et ça livrait jusqu'à 22h Et je pense que c'est ça Je vais regarder sur Amazon Pour voir si c'est bien ça Parce que de toute façon J'avais dit que si j'étais pas là Ils pouvaient le laisser dans le hall Le colis Parce que vraiment ça craint pas du tout J'ai la concierge Qui est juste à côté Donc je vais aller essayer De regarder tout de suite Puis je vais descendre Directement récupérer mon colis Si c'est bien ça Mais du coup c'est trop drôle Parce que je suis sûre Que c'est le livreur Amazon Parce que je connaissais absolument Pas cette voix Et bah je vois pas pourquoi Ce numéro m'appellerait quoi Et il y avait aucune raison A part ça Mais c'était vraiment drôle quoi Je sais pas Genre quand vous êtes livreur Et qu'il y a des gens Qui sont susceptibles De vous appeler Essayer de faire un truc Un peu pro Parce que là vraiment Bon c'était bien ça Et du coup il vient de me rappeler Il était en mobilette Enfin vraiment c'est Il m'a dit Ah mais je l'ai laissé Chez le gardien Et tout Donc c'est super chouette Là je vais pas déranger Du coup le gardien Il est 20h40 Je vais pas les faire chier Je pense que déjà Le livreur à ce store là Ils ont dû être un peu étonnés J'irai demain matin je pense Récupérer mon colis Ou demain soir Ça on fera comme ça Parce que là c'est vrai Que c'est un petit peu tard Pour aller toquer chez le gardien Le livreur à Amazon Il était super gros Il était sur sa petite mobilette Je disais j'entends pas très bien Je suis en route Je suis en route J'ai dit ah bah je vais vous laisser Alors merci Il était gentil J'ai plusieurs choses à aborder Durant ce vlog Des choses dont je voulais aborder Depuis un petit moment Et puis finalement J'avais jamais pris le temps de le faire Cette reproche est revenue Sur mon dernier vlog Ou deux vlogs précédents Bref C'était le fait que mes titres Soient putaclics Donc souvent on dit Ah et tout C'est chiant Tes titres ça représente Que un quart de la vidéo Et tout On s'attend pas forcément à ça Mais déjà Je fais jamais des titres putaclics C'est à dire Vous vous attirez avec un titre Qui n'a rien à voir avec la vidéo Tout le temps mes titres Ont un rapport avec la vidéo Si vous cliquez par exemple La dernière fois c'était C'est ça qui avait fait Un petit peu débat en commentaire Le week-end avec mon copain Ça dure quand même 1 minute 30 2 minutes dans la vidéo Donc bon Ça prend quand même Un petit peu de temps Sur une petite vidéo Qui dure même pas 10 minutes Donc ça fait partie Du sujet de la vidéo Et je vais vous aborder ce sujet là Donc pour moi C'est pas du tout Un titre putaclic Je choisis un titre Qui me plaît Et qui je pense Va vous plaire aussi Enfin c'est On peut dire Un titre accrocheur Je sais que lorsque J'avais posté Quelques stories Instagram Durant mon week-end On avait demandé Si j'avais filmé Quelques trucs Si j'avais filmé Des vidéos Des petites images J'avais dit oui Donc je savais que ça vous intéresse Si je le mettais dans le titre Ça allait intéresser Certaines personnes d'entre vous Mais il faut savoir Que j'ai répondu A beaucoup de commentaires J'ai mis d'ailleurs Un commentaire épinglé C'est que c'est un vlog C'est un vlog sur une journée Sur une journée Il se passe beaucoup de choses Et je ne peux pas avoir Un titre qui correspond A toute la journée Sinon il faudrait que je mette Un jour dans ma vie parisienne Sauf qu'alors C'est ce même titre Pour chaque vlog Parce que tous mes vlogs Le concept entre guillemets De mes vlogs C'est une étudiante à Paris Ça voudrait dire que ça serait Le même titre pour chaque vlog Ce qui est un petit peu débile Je trouve Donc j'essaie de trouver Un titre qui me paraît Juste, cool Et qui vous plaît Pour chaque vlog Par exemple Donc le week-end Où j'avais mis Un week-end détente avec mon copain A la base J'avais prévu de mettre Je ne sais plus trop quoi Insolation Je fais une insolation Ou je suis malade Un truc comme ça D'ailleurs à la base Mon fichier vidéo était Nommé comme ça Et puis à la fin Je me suis dit Non je ne vais pas le nommer Comme ça mon vlog Mais ce que je veux dire C'est que par exemple Si j'avais mis Je fais une insolation Peut-être que personne Se serait plaint dans mes vidéos Pourtant alors L'insolation Ça dure 30 secondes De la vidéo Enfin ce que je veux dire C'est que Je ne peux pas mettre un titre Qui correspond à toute la vidéo Ce n'est pas possible A chaque fois Je vais pointer Une petite partie de vidéo Par exemple Ce vlog là Je sais que je vais le porter Mes titres sont putaclés Point d'interrogation Ou un truc comme ça Et bien ça va durer quoi ? Ça va être une partie Qui dure 2 minutes dans la vidéo Ce ne sera pas Le thème de toute la vidéo Je ne comprends pas trop Pourquoi vous vous plaignez Sur ce genre de choses Parce que ça me paraît logique Qu'on ne peut pas Mettre un titre Qui correspond à tout en fait Donc à part si je nomme Mes vlogs Une journée dans ma peau Et puis que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà Mais ça ne me paraît pas Hyper chouette Donc c'est tout ce que Je voulais vous dire Je comprends que ça ne vous enchante Pas plus que ça Mais je pense que c'est La meilleure façon de faire En tout cas je trouve Ça permet d'expliquer un peu Le sujet du vlog Etc Voilà Sinon j'avais un autre truc A aborder C'est par rapport aussi Au vlog J'ai une petite critique La dernière fois Sur pareil Le même vlog Je crois Ou le vlog dernier Je ne sais plus Qui m'avait dit Ta qualité des vlogs Se détériore un petit peu Alors il y a deux raisons pour ça C'est que j'ai des problèmes de santé Je ne sais pas si on peut appeler ça Mais je suis très fatiguée J'ai quelques soucis Etc J'en parle pas forcément Pour le moment Mais voilà Je ne me sens pas très très bien En ce moment Donc Je n'arrive pas à avoir Autant de peps Qu'avant dans mes vidéos Je fais beaucoup moins de choses Par exemple ce soir Je devais avoir un événement Mais finalement Bah voilà J'ai passé ma soirée Sur le canapé Enfin voilà Je ne suis vraiment pas très bien Donc je ne peux pas Faire autant de choses Je n'ai pas autant d'énergie Je ne me maquille plus Déjà parce qu'il fait chaud Mais aussi parce que J'ai une flemme Je suis très cernée Je suis très fatiguée Je n'ai pas trop envie De me maquiller Etc Donc bah déjà Ça joue ça Parce que vraiment Je pense que vous le ressentez Je suis vraiment beaucoup plus Cool, lente Etc Parce que je suis juste explosée Je suis très très fatiguée Et la deuxième chose C'est que c'est un peu la canicule Bon là c'est plus la canicule Mais il fait encore très chaud Et du coup Bah comme vous le voyez par ici Mon rideau noir Que je baisse très très rarement Est toujours toujours fermé Tout simplement Pour ne pas laisser le soleil rentrer Du coup C'est beaucoup moins lumineux Dans mon appart Parce qu'il n'y a aucune lumière Qui rentre Donc c'est la lumière jaune Et du coup Ça détériore un petit peu La qualité du vlog Donc voilà Les principales raisons De tout ça Pourquoi je suis peut-être Un peu moins active Sur Youtube Tout simplement Pour la première raison Que je vous ai citée Je suis très fatiguée Et j'ai du mal à m'organiser Parce que voilà Je n'arrive pas à être Trop productive qu'avant Puisque je suis vraiment Pas trop bien Et en plus Là Et mes prochains week-ends Sont bondés Donc j'ai un festival Tous les week-ends Pendant un mois Donc déjà Ça va être très crevant Surtout Accumuler à la fatigue Que j'ai déjà Ça va être épuisant Mais c'est surtout Que je ne vais pas avoir De temps pour filmer Des faces cam Donc je ne sais pas trop Comment je vais m'organiser J'ai une semaine de vacances Dans deux semaines A partir du 14 juillet J'ai une semaine de vacances Je vais en profiter Pour rester chez moi Besançon Il y a ma piscine Qui est bientôt finie Donc je vais pouvoir Me rafraîchir Me reposer Et aussi J'espère pouvoir Filmer des faces cam Pour pouvoir être Un petit peu En avance Parce que c'est vrai Que pour le moment C'est un peu compliqué Je bouge beaucoup Et je n'arrive pas A assurer derrière En fait Donc voilà J'espère que vous M'en voulez pas trop Ah oui Aussi concernant Les vlogs des festivals J'adore faire ça Je sais que l'année dernière Ça vous avait pas spécialement Trop plu Enfin en tout cas Je sais que c'était pas Les vidéos les plus regardées Mais moi j'adore Faire des vlogs de festivals Déjà parce que C'est des vidéos Que j'adore regarder J'adore l'ambiance des festivals Et c'est aussi Des trop bons souvenirs Pour moi Donc je sais que je vais faire Des vlogs pour les festivals Surtout qu'il y a certaines personnes Qui m'ont demandé sur Instagram Si j'allais vlogger Donc bien sûr que oui Sauf que j'hésite A changer de format Les dernières fois Je faisais un peu Des épisodes Donc souvent 2-3 épisodes En fait pour Pour les différents jours Là je me demande Si je fais pas plus Des grosses vidéos Qui duraient peut-être Un peu plus longtemps Peut-être de 30 minutes Voilà des grosses vidéos Avec du coup Avec mes potes Voilà Dans les festivals Les concerts Le camping Etc Nos péripéties Tout ça dans une grosse Vidéo au lieu de faire En petits épisodes Je sais pas Dites moi ce que vous préférez Surtout que Vu que je vais faire Beaucoup de festivals Parce que ça je vous ai pas dit Mais j'ai été invitée A d'autres festivals Donc je suis très contente Donc à la base Ce qui était prévu C'est que je fasse Les Eurokéennes L'Electro Beach Donc ça faisait déjà deux Et j'ai été invitée Au festival de la paille Donc à Métabier Et aussi au festival 39 août Donc à Chalin-les-Bains Donc c'est tout Dans mon secteur Tout ça c'est C'est des festivals Qui se trouvent pas loin De chez moi Donc j'ai bien sûr accepté Parce que j'adore Les festivals Les deux autres festivals J'y suis jamais allée Donc ça va me permettre De découvrir tout ça Donc c'est vrai que Je vais faire beaucoup de festivals Je compte faire une vidéo Pour chaque festival Mais du coup Voilà si je fais Un vlog par jour Pour chaque festival Les vlogs de juillet et août Vont être consacrés au festival Et je suis pas sûre Que ça vous plaise tant que ça Donc c'est pour ça Que je me dis Est-ce que je fais pas plutôt Seulement entre guillemets Que 4 vidéos Pour chaque festival Faire voilà Des plus grosses vidéos Comme ça vous serez peut-être Un peu moins bombardés De vidéos festivals Dites-moi Je vous mets le petit sondage ici Dites-moi si vous préférez Une vidéo longue Ou plusieurs petites vidéos Et voilà Comme ça je verrai Et puis je suivrai du coup Ce que vous me dites Voilà Sur ce Il est 21h Je vais prendre une douche Et je vais me reposer Faudrait que je monte ce vlog là Mais là je suis explosée Je ferai ça sûrement demain En pause J'ai reçu pas mal d'habits D'un site de lingerie Je vais vous présenter ça bientôt Et en fait j'ai commandé Plein de trucs pour le festival Dont ça qui est trop joli Bon là je peux pas vous montrer Parce que j'ai rien en dessous Sauf qu'il me va beaucoup trop petit En fait ma poitrine rentre pas du tout Et du coup bah là c'est l'armature En fait que j'ai Enfin j'ai décousu l'armature Pour pouvoir l'enlever Parce que ça faisait trop mal Vu que c'était vraiment Au milieu de ma poitrine Mais du coup c'est au milieu J'arrive pas à savoir Si on voit vraiment Que là il y a une couture en fait Si ça choque ou pas Mais je pense que je vais rester comme ça Parce que je le trouve vraiment trop beau Ce vêtement Ouais C'est pas ouf quoi C'est un peu petit Franchement Amazon ils sont vraiment forts Parce que j'ai commandé ce matin Et je viens de recevoir le deuxième colis Par contre là il est super tard Il est 22h20 Et il y a quelqu'un qui m'appelle Je me dis ça doit être encore un livreur Je réponds c'était bien ça Donc je lui ai donné le code Je lui ai dit posez dans le hall Le temps que je descende Et vous pouvez repartir C'est bon Ça craint rien Donc j'ai récupéré mon deuxième colis Là je crois que c'est un crop top noir Normalement c'est ça Si je dis pas de conneries C'est pour les festivals C'est pour ça que j'ai commandé Avec une livraison aussi rapide Mais avec Amazon Prime Enfin voilà j'ai commandé genre ce matin Vers 10-11h J'ai reçu là ce soir à 22h Donc c'est le deuxième colis J'avais deux colis En fait j'avais marqué Qu'ils avaient fait ma commande Dans deux colis Un colis avec un crop top Et un colis avec une batterie chargeable Et une petite sacoche Que j'ai commandé Parce que j'ai oublié Mon sac à dos préféré pour les festivals Donc j'avais commandé une petite banane Pour mettre mes affaires Et je pensais que c'était l'autre colis Bah du coup là c'est la batterie Et la banane J'ai recommandé une batterie rechargeable J'en ai déjà trois Mais en fait mon copain vient au festival aussi Pas les quatre jours Mais il vient quand même deux jours Et tout simplement Je lui ai volé ses batteries rechargeables Pour l'année dernière Et j'en ai perdu deux Donc je lui ai dit Que j'allais lui en recommander une Donc j'en ai commandé une grosse Qui fait plein de recharges Voilà j'en ai commandé une comme ça Et je pense que elle Ça fait au moins 3-4 recharges minimum Pour un téléphone Donc ça va bien lui servir Je vais charger ça ce soir C'est cool Et j'ai pris une banane toute simple Noire Vraiment une Vraiment basique Oh bah elle est grosse quand même Je me suis dit Au moins Je serais tranquille pour le festival J'aurais tout sur moi Ouais bon Je verrai comme je la mets Si je la mets en mode beau Ou en mode un peu stylé Comme ça Je sais pas encore Mais bon Au moins Il y a plein de poches Il y a une poche là Derrière Pour mettre mon téléphone Et tout Des poches devant Peut-être pour mettre Une bouteille d'eau Etc C'est chouette Voilà j'ai pris vraiment Une toute noire Pour être simple Je récupérerai juste L'autre colis Qui est arrivé tout à l'heure Demain Chez ma concierge Et puis voilà Très chouette Faut que je fasse aussi Mes affaires pour les eurocs Du coup Puisque je pars directement Mercredi Jeudi soir pardon Je suis fatiguée Il va falloir que j'aille dormir En fait Je suis fatiguée Je巡stre Je sais pas Je suis fatiguée